Aujourd'hui, quel sentiment domine ce soir, quelques minutes après l'annonce des résultats ? Le travail accompli, parce que c'est la première fois qu'un Président de la République est réélu sous la Ve République, hormis en cohabitation, et surtout avec un tel score, donc on ne peut que être satisfait. Mais ça n'empêche que maintenant, il faut aussi bien écouter ce que les Français ont fait passer comme message, il faut bien leur répondre, et ce sera pour les législatives justement un bon challenge d'expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire, et surtout de conserver les députés de la majorité. C'est quand même important, comme courroie de transmission vis-à-vis de Paris, d'avoir un député de la majorité, parce que quand on n'a pas, on voit bien les différences. Justement dans ce département, vous êtes un défenseur de la ruralité, mais la ruralité a beaucoup voté Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces territoires aujourd'hui ? Alors il y a le vote bien sûr de national, de Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, mais ensuite il y a le vote local, et les gens savent aussi l'investissement de leurs députés sur la ruralité. Moi j'ai des gens, je sais, qui ont voté Marine Le Pen, qui vont voter pour moi. Ils me l'ont dit, et je le sais. Et il y en a d'autres qui ne sont pas allés voter et qui viendront voter pour moi, parce qu'ils savent le travail que j'ai fait, pas plus tard que dernièrement encore par rapport au gel. Je pense qu'heureusement qu'il y avait un député de la majorité qui était là pour défendre vraiment l'agriculture, et à travers l'agriculture, toute la ruralité quand même. Et le fait que l'Oté-Garonne se prononce, enfin au moins sera prononcée au premier tour, on ne sait pas encore les scores de l'Oté-Garonne. Marine Le Pen, ça vous inspire quoi ? Ah ben c'est ce que je vous dis, il faut être à l'écoute des citoyens et comprendre, et puis leur expliquer justement que ce n'est pas en faisant un vote pour le rejet comme celui-ci, pour les législatives, que ça va apporter une solution. Au contraire, parce qu'on va être encore plus isolés si on a des députés de l'opposition qui n'auront pas de courroie et qui n'auront pas les mains au pouvoir, on va dire. La campagne pour vous, elle commence à partir d'aujourd'hui ? Oui, moi j'ai toujours été dans la campagne dans le sens où j'ai toujours été proche des citoyens, à l'écoute, sur le territoire, donc ça ne va pas changer grand-chose à ma façon de travailler, mais c'est vrai que là maintenant il faut bien défendre le bilan, et puis moi surtout je vais défendre aussi mon territoire par rapport à des problématiques spécifiques, les déserts médicaux, la mobilité, la défense aussi des écoles et autres, ça c'est quelque chose que je fais déjà et que je vais faire encore plus fort j'espère pour les 5 ans. Au sein du gouvernement ? On verra, on verra !